Tout a l'air bien en ordre et voilà le coup d'envoi, ballon mis en mouvement par l'équipe néerlandaise. Il va entrer dans votre champ visuel sous peu, non. Mais on peut considérer que les 11 footballeurs néerlandais ont la pointure, ont le format. Et voici un bon ballon pour Eminem Pezza, le centre est un peu entré, la reprise au-dessus du but. Marc Quimot, c'est l'intérieur du pied bien ouvert. Alors, excellent service de Struppard, Emile fait le reste, David c'est trop court, il centre au bon moment. Et Marc Quimot, ça arrive à l'intérieur du pied, et Van Der Sar, dont il souffre depuis qu'il est petit d'ailleurs, dans les classes d'âge déjà, il a eu quelques problèmes. Attention, on va le faire pour Eminem Pezza qui centre. Ça va un peu loin, Bart Gore est là néanmoins, on descend, Van Kerkhoven qui va donner à Eminem Pezza qui n'est pas hors-jeu, ballon centré, personne, dommage. Vraiment dommage, et nouvelle action. La Belgique, eh bien, prend à son compte, c'est 10 premières minutes, le centre Emile qui dévie, je trouve pas la reprise, acte de non ! C'est dans le but ! Je dis à côté parce que je me dis, c'est pas possible qu'elle aille dans le but, on est devenu tellement, je l'ai complexé. Et cela décomplexe complètement cette formation, le champ de Reyn, la déviation d'Emile et la reprise de Struppard, elle est magnifique. Hors de portée de Van Der Saar. Revoyons cela sous tous les angles possibles. Le regard, le coup d'œil de Veren était parfait. L'inspiration d'Emile et puis la précision clinique. Et ballon gagné par les nôtres, Emile Mpenza qui initie le mouvement avec Wilmot. Giovanni souriant. Ballon à chez Emile Mpenza, il a redonné à Struppard de la tête, il a dévié Gorella, non. Wilmot, son drague, on écarte bien à gauche. Peu de supporters belges mais ils se réjouissent de ces phrases-là. Bon ballon pour Emile. Mpenza va-t-il voir centré vers Struppard de la tête ? Et bien avant, c'est joli ! 0-2 et c'est Struppard à nouveau ! Vous voyez l'action ? Alors Emile dit que Struppard est son complément idéal d'un point de vue offensif. En voici l'illustration. La tête, le montant, la main de Van Der Saar et le ballon font défiler. C'est 2-0, 0-2, une demi-heure de jeu. Superbe Van Der Saar, sans réplique. Et Struppard, vous voyez son attitude ? Van Kirkhoeven, positifons. Allez Emile. Loissage, le veston, la cravate et des consignes. Emile Mpenza pour Gore. Yvan Drague, la remise pour Gore. Et le tir de Gore ! La 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 ! Et ça nous fait 3 buts partout ! La remise de Peters pour Van Der Saar. Il n'y a pas de hors-jeu ! Vas-y Emile, le centre il est joli, il est battu ! Superbe ! À nouveau et cette fois c'est Wilmot ! Et cela fait 3-4 ! C'est magnifique ! Eh bien je bois, je bois à nouveau mon petit lait. Ici on n'apprend rien. Si ce n'est que le centre il est remarquable. Et alors le sang-froid de Mark Wilmot. Entre les jambes de Van Der Saar. Et cela fait 4-3 ! On joue depuis 7 minutes en deuxième période. Avec bien entendu cette suspicion de hors-jeu sur l'action emmenée par Emile. Oui mais football est un jeu aussi. Et là il y a quelque part des règles éthiques qui pour moi, mais moi je ne suis pas pro du foot, sont essentiels. Et puis Stadel qui a ébondi, Cocu qui donne sur Struppard, qui essaie d'isoler Emile Mpenza, qui est reparti notre Emile. Bon centre de l'Oconda pour Struppard. Et donc il y a des enseignements à tirer. Et ceci est utile pour nous, c'est Gore ! Qui va pouvoir s'entrer pour Struppard ou pour Emile. Le deuxième piquet vers Bren et c'est Emile qui bondit comme un danseur étoile. Il est resté un petit peu en l'air, une fraction de seconde. L'action, le coup d'œil, Gore. Le pied gauche extrêmement précis. Et voyez Emile qui reprend cela au-dessus du crâne. Où il faut prendre des responsabilités sans non plus gâcher tout. Attention Mpenza ! Oui c'est fait ! Je vous disais, on va encore en marquer un, et c'est Emile qui conclut. Tout ce qu'il a fait ce soir, franchement. Un long ballon qui vient, je dirais presque un peu de nulle part, dévier. Counterman de la tête. Ce rebond nous est tout à fait favorable. La remise de Emile Mott et le tir d'Emile. Sans réfléchir. Parfaitement l'instinct au fond du but. Le rôle d'un buteur, d'un finisseur d'action. Troupard, Wilmot et Emile. Et où cela va-t-il s'arrêter ? J'espère que le marquoir va pouvoir enregistrer tous ses buts. Mais Eric a beaucoup travaillé. Soyons clairs. Donc Karl Hufkens à la place d'Eric Deflambe. Et au marquoir, 5-5. Je serais merveilleux de se quitter comme ça. Je n'ose y croire. Nous ne sommes qu'à 10 maintenant. On peut rejoindre le vestiaire. Il mérite largement les applaudissements. On a vraiment apprécié son travail. Et c'est Johan Oualem qui prend sa place. Donc Johan Oualem monte au jeu. Minem Benza descend. Cadeau en défense. On ne s'en est pas fait dans le jeu. Je dirais même tout au contraire. On ne s'est pas ménagé. C'était un match amical, un match de préparation.